Musique Bonjour chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans votre émission culinaire spéciale Ramadan. Aujourd'hui, je vais vous préparer des pâtisseries puisque nous arrivons au dernier jour du Ramadan et je vous suggère deux pâtisseries traditionnelles, rapides et faciles à faire. La première recette va être les briouettes aux amandes et je vais vous indiquer les ingrédients. Donc pour faire les briouettes aux amandes, on a besoin de 250 g de poudre d'amande, on a besoin de 100 g de sucre, une cuillère à café de caramel ou vous pouvez remplacer avec la confiture d'abricot si vous avez, une cuillère à café de beurre, on va utiliser des feuilles de brique bien évidemment, j'ai préparé un lion, c'est à base de farine et d'eau tout simplement pour coller mes feuilles de brique et je vais utiliser des pistaches concassées pour la décoration. Après la cuisson de nos briouettes, on va utiliser également du miel et on va utiliser l'eau de la fleur d'oranger. Donc je vous montre la recette, elle est très simple, ça reste un grand classique de la pâtisserie marocaine ou maghrébine et elle est très très délicieuse. Donc on met la poudre d'amande dans un grand saladier. Là je mets 100 g de sucre blanc, si vous voulez mettre moins, vous pouvez, parce que de toute façon on va utiliser le miel. Donc je prends une cuillère à café de caramel, deux cuillères à café d'eau de la fleur d'oranger, du beurre, et je mélange tout pour avoir une pâte homogène. Si je vois que la pâte n'est pas assez compacte, je peux rajouter de la fleur d'oranger. Je continue avec la main parce que j'ai l'habitude et c'est plus simple pour moi pour connaître la texture de ma pâte. Donc je rajoute un peu de fleur d'oranger. Et encore. Voilà, je commence à sentir la bonne texture. L'idée c'est de pouvoir faire des petits boudins ou des petites boules comme ça. Et c'est avec cette pâte qu'on va farcir nos feuilles de briques. Donc tout de suite après, je vais commencer à préparer des petites boules que je vais utiliser par la suite. Je prépare des boules pour avoir à peu près la même taille que je vais utiliser dans chaque feuille de briques. En fait, ce sont des triangles qu'on va faire avec les feuilles de briques. Et je vais vous montrer le façonnage des briques. Vous allez voir, c'est très facile. C'est une pâtisserie très, très simple qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients ni beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je la conseille vivement pour préparer les rites qui s'approchent. Voilà, je continue la boule. Donc là, c'est pour vous montrer. Je vais maintenant prendre les feuilles de briques et je vais commencer le façonnage de mes briouettes. Donc là, je prends trois feuilles. Donc les trois feuilles, je les mets une sur l'autre et je vais les plier comme ça pour les couper et pour avoir les mêmes mesures, les mêmes grandeurs. Donc j'enlève les extrémités. Donc après, je coupe en deux et après, je vais couper en quatre. Voilà, donc je vais prendre mes bandes et je viens placer mes petites boules au centre. Donc je vais avoir besoin du lion, de la farine. Donc je vous montre. Alors là, en fait, je vais tracer un petit triangle. Là, je vous montre avec le doigt. Donc là et là. Donc une fois de gauche à droite, là je mets mon doigt ici parce que je ne veux pas que la farce sorte et je ne veux pas, surtout pas, pendant la friture que l'huile rentre à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je mets mon doigt. Je ferme en tournant cette fois-ci de droite à gauche et après, de gauche à droite, une fois à droite et une fois dans l'autre sens. Jusqu'à la fin. Donc quand j'arrive à la fin, je mets de la colle. Donc c'est la farine avec de l'eau. Et je continue jusqu'à la fin. Si on voit qu'il y a des feuilles qui dépassent, regardez là par exemple, je viens couper avec un couteau parce que je cherche vraiment une forme parfaite, un triangle parfait. Voilà, donc je le place ici et je vais continuer comme ça. Une fois à droite, une fois à gauche, je colle. Je vais commencer déjà à chauffer de l'huile pour la friture. Comme ça, tout de suite après, je vais commencer à l'effrir. Donc je vous montre. D'abord, je mets deux. Donc la troisième. Gauche à droite, droite à gauche. Le plus important aussi, c'est que la forme du triangle, il faut qu'elle reste bombée. Il ne faut pas l'aplatir. Ne cherchez pas à aplatir en fait la farce parce que sinon, ça ne va pas être vraiment très joli. Donc il faut vraiment serrer la farce à l'intérieur et en retournant à chaque fois, on essaie de voir, puis en retournant à chaque fois, on s'assure que la farce, elle est bien serrée à l'intérieur et que surtout les trois triangles, enfin non, les trois points du triangle, ils sont bien fermés. Moi, je dis toujours, pour réussir en fait, les feuilles de briques en forme de triangle, les samoussas, que ce soit sucré ou salé, l'étape la plus importante, c'est vraiment le façonnage. À partir du moment où on a bien préservé la farce et que c'est bien fermé, donc normalement, la recette, elle est réussie. Si on laisse des trous et l'huile rentre à l'intérieur, ça fausse le goût de la farce. Voilà. Et celle-là, je vais la couper. Donc, une fois que j'ai fini mes briouettes, je vais commencer à les frire et là, on fait attention à la friture que je vais vous montrer par la suite. Et pendant qu'elles sont encore très chaudes, on va les tremper dans du miel. Ça, je n'aime pas, je vais enlever. Voilà. Donc, je vois que l'huile commence à chauffer. Je vois sur la surface de la brillance donc je ne vais pas tarder à mettre mes briouettes à cuire. Donc, je me dépêche. Alors, quand on prend l'habitude de faire les briouettes, moi, j'ai testé. je fais 60 briouettes en une heure. Donc, je mets toujours mes bandes comme ça et c'est vraiment après un jeu d'enfant. C'est une façon pour aller plus vite. Et le dernier. et je viens coller le tout en même temps. Je fais un travail à la chaîne. Voilà, mon huile, elle est en train de fumer. Donc, je vais tout de suite mettre mes briques à cuire. J'ai baissé le feu parce que je veux que la friture, je veux que la feuille de brique soit à peine dorée. Je ne veux pas qu'elle soit très, très dorée. Sinon, elles vont être très foncées et moi, ce n'est pas ce que je cherche parce que la couleur, ils vont la prendre de toute façon avec le miel. Déjà, celle-là. Je retourne. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Bien, c'est bon. C'est bon. ic opposition, Voilà, je mets trois d'autres fourchettes, maintenant je ramène le miel et dès qu'elles sont prêtes, bien cuites, je les mets dans le miel directement. Donc celle-là par exemple, elle est déjà cuite, je la trempe dans le miel. Je prends une autre fourchette parce que j'ai mis une fourchette dans le miel et ça ne se fait pas de reprendre la même fourchette pour la mettre dans l'huile, sinon l'huile elle va brûler. Voilà, je continue comme ça la friture et à chaque fois que c'est doré, je viens les tremper dans le miel. Maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après pour la deuxième recette et à très vite. Me revoilà chers téléspectateurs, là je viens de finir la cuisson de mes briouettes et je les ai trempées dans le miel. Regardez, donc là, l'idée c'est pendant qu'elles sont encore chaudes, il faut les imbiber de miel et après on va les poser sur une passoire pour enlever l'excès de miel. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant comment on peut les décorer. Moi j'ai pris de la pistache concassée, vous pouvez utiliser ce que vous avez. Si vous avez des amandes concassées, ou des amandes effilées, donc je vous montre une belle présentation. Donc je viens tremper juste les extrémités de cette façon. Et après, je pose mes briouettes. Encore une. Voilà. Donc je vais continuer par la suite, mais maintenant je vais vous présenter ma deuxième recette de cigare, cette fois-ci aux amandes. C'est une autre façon de faire des gâteaux, des pâtisseries au miel. Je vais vous montrer, c'est vraiment un délice. Alors, donc pour les cigares aux amandes, donc on a besoin de 200 g d'amandes grillées, mixées. On a besoin de 100 g d'amandes, cette fois-ci nature. On va sucrer, donc 100 g à 150 g selon votre convenance. Moi je mets 100 g, pas plus. Donc je vais parfumer avec de la cannelle. Je rajoute un petit peu de beurre. Et cette fois-ci, un jambe d'oeuf avec la fleur d'oranger. Les sésames, je les utilise pour la décoration. Donc de la même façon, on va frire nos cigares. Mais je vais vous montrer cette fois-ci une nouvelle manière ou une nouvelle présentation de préparer des gâteaux. Donc là, j'ai pris trois feuilles de briques que j'ai empilées une sur l'autre. Et maintenant, je vais couper mes feuilles en deux. Donc l'idée, c'est que je vais préparer des cigares. Donc je prends un saladier. Je vais mettre les amandes. Les amandes grillées. Et je rajoute un peu d'amandes nature. Du sucre. De la cannelle. Donc la cannelle, on met une cuillère à café ou si vous préférez, vous ne mettez que la moitié. C'est vraiment une histoire de goût. Si vous n'aimez pas trop la cannelle, vous pouvez y aller doucement. Je mets une cuillère de beurre. Et je vais prendre le jaune d'œuf. Et je vais ramasser ma pâte avec l'eau de la fleur d'oranger. Donc je mélange déjà tout. Les amandes que j'ai mixées, en fait, je les ai grillées d'abord au four. A peu près 5 minutes, pas plus. Ça dort très très vite au four. Donc je viens ramasser ma pâte avec l'eau de la fleur d'oranger. La pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Voilà, je vais maintenant chauffer de l'huile pour la friture. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure, les briouettes. Donc on chauffe l'huile et je vais vous montrer comment on prépare nos cigares cette fois-ci. Et pareil, une fois que les cigares sont cuits, on va les tremper encore une fois dans le miel. Et on va les décorer avec les sésames cette fois-ci. Alors je vous montre. Donc je prends, j'ai besoin du lion aussi, je prends un petit peu de farce que je viens de mettre ici. Et là, je vais empiler de toute cette façon. Et là, je viens de coller le tout. Voilà, une qui est déjà prête. Je refais une deuxième. Je colle à chaque fois, c'est important. Pour la colle, on peut utiliser le jean d'œuf aussi. Moi, j'utilise le lion à base de farine et d'eau, tout simplement pour la friture. Parce que quand on utilise le jean d'œuf, c'est vrai que ça colle aussi, mais ça brûle l'huile rapidement. Donc chose que je veux éviter, c'est pour ça que j'utilise le lion à base de farine et d'eau. Donc, je continue comme ça. N'hésitez pas à mettre la farce en fonction de la taille que vous souhaitez. Et c'est vrai que les pâtisseries, en général, les briques comme ça, sucrées, vont mieux partir sur des petites portions pour ne pas abuser du sucre. Voilà, ce sont vraiment deux recettes très simples, on va dire incontournables de la pâtisserie maghrébine. Je suis persuadée que vos invités, qui vont vous rendre visite le jour de l'éride, ils vont se régaler avec ces deux pâtisseries, donc n'hésitez pas à les refaire chez vous. Donc, je vous montre la dernière et après, je commence la friture. Et de la même façon, par la suite, dès qu'elles sont cuites, on va les tremper dans le miel comme les briouettes d'avant. Donc, maintenant, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients et on se retrouve juste après pour la présentation finale. A tout de suite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je suis en train de mettre les cigares, cette fois-ci, dans le miel, comme tout à l'heure, comme la recette précédente. Donc, ils sont bien imbibés. Dès qu'ils sont sortis de la friture, je les ai mis directement dans le miel pendant qu'elles sont encore chaudes. Et maintenant, je vais les passer dans une passoire pour enlever l'excès de miel. Voilà. Et je vais vous montrer comment on peut les décorer. Donc, les triangles, on les a décorés avec des pistaches et les cigares, cette fois-ci, on va les tremper dans les graines de sésame. Regardez. Juste les bouts comme ça. Et je retourne le cigare et je trempe dans l'autre sens. Et voilà, mon cigare, il est prêt. Je vous montre un deuxième. Ils sont vraiment délicieux. N'hésitez pas à les refaire chez vous. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps et vous allez vous régaler pour la fête de l'Eid, Inch'Allah. Donc, pour moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter et on se retrouve demain, Inch'Allah. Au revoir. Inch'Allah Inch'Allah Inch'Allah